Musique Bonjour à tous, nous sommes dans le nord de l'Espagne, dans la région de la Cantabrie. Je vous propose de découvrir la cité médiévale de Santillana del Mar, qui a gardé une âme authentique. Musique Située à quelques kilomètres de la grande ville de Santander, Santillana n'est pas au bord de la mer, contrairement à ce qu'indique son nom. Après un passage à l'office du tourisme, pour quelques infos et un plan, nous commençons la visite de cette bourgade qui s'inscrit sur le chemin de Compostelle. Musique Les ruelles pavées du centre historique sont le domaine des piétons, et les bâtisses construites entre le XIVe et le XVIIIe siècle sont un véritable plaisir pour les yeux. Musique L'ensemble est homogène et bien préservé, certains balcons fleuris donnent encore plus de cachets aux maisons, et nous avons été surpris par ces plantes en forme de boule, des racines, qui s'autosuffisent presque à elles-mêmes et se développent entre 10 à 20 ans. Musique Parmi les bâtiments emblématiques, l'église collégiale Santa Juliana, trésor roman de la Cantabrie. Musique Dans le cloître, une immense maquette retrace plusieurs scènes du Moyen-Âge. Musique Sur une place, un sympathique espagnol nous ouvre les portes de la cour puis de la maison d'un Américain passionné par l'époque médiévale. Musique Comme toujours, dans les villages très touristiques, on trouve des boutiques de souvenirs et de bibelots, mais aussi pas mal d'échappes pour faire le plein de produits locaux. Musique Santilliana del Mar est très prisée et mieux vaut s'y rendre en basse saison et éviter les week-ends. Ce village médiéval pittorès fait partie des plus beaux villages d'Espagne, on entend même dire que c'est le top 1. De notre côté, c'est celui qui nous a le plus séduit dans le nord du pays. Musique ... ... ... ... ... ...